Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Total War Warhammer 2. Alors on a un épisode qui arrive un petit peu en retard tout simplement parce que j'ai eu énormément de boulot et de fait il n'y a pas eu spécialement de renommage non plus. J'en suis fort désolé mais pour l'instant je n'ai pas trop le choix. Alors on avait des niveaux à prendre en fait, on va commencer par ça. Quelle compétence on lui avait mis à lui ? C'était plutôt en combattant notre ami Rat Mahat, le coeur de pierre. Difficile à dire. Difficile à dire. Je crois qu'on va continuer d'en faire quelqu'un d'assez violent. Saktep. Alors l'ami Saktep, pour l'instant il a juste l'incantation de la vengeance. Alors déjà, on va booster ça au niveau 2 et on est à 20 sur 20 en termes de troupes donc on va rien changer maintenant. Ensuite, oui on était en guerre également contre Antosh. Ici il faut que j'aille faire la bataille avec Khalid, il ne faut absolument qu'on allait faire cette foutue bataille. Où est-ce qu'on était nos autres armes ? Ici on avait repoussé des forces chaoteuses, c'était notre ami Settnac qui l'avait fait 20 sur 20, ok. Et donc si je me souviens bien, si je me souviens bien, on avait une rébellure en maté ici. Mais où est-ce qu'on a caché Khalida ? Qu'on me rende mon général. T'es où ? Ah, t'es à côté, c'est juste que j'ai des problèmes d'oeil. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer directement. Voilà. Bélier. Et tout le team. Et continuer le siège. On va se rapprocher. On marche forcée. C'est pas comme si c'était utile. On va se rapprocher tout simplement pour terminer cette cité pour de bon. On ira ensuite chercher celle-là. Ici. Ici, c'est plutôt stable. Donc par contre là, effectivement, il y a des enfoirés de rebelles à mater. Il faut donc qu'on se dépêche. Avant d'avoir des vrais problèmes. On va se faire une petite pause à ma crate. À ma rack plutôt. Mais là, ça craint grave quand même. On va vraiment, vraiment, vraiment avoir des problèmes. Folkir. C'est pareil. Si Folkir pouvait leur dégommer un peu la tête. Mais j'ai bien peur que... J'ai bien peur, malheureusement, que cette cité ne puisse tenir. Parce que c'est pas avec les légiments qu'on a qui vont pouvoir faire des miracles. Bref. Alors ici, on pourrait recruter du scorpion. Développer ça. Par contre, comme vous le remarquez, ça coûte la peau du cul. Littéralement la peau du cul. Ici. Pas pressant. Pas pressant. Ici, est-ce qu'il y a des biens ? Non, il n'y a pas de biens. Par contre, on peut peut-être faire un petit peu d'argent. Ça ne coûte que 400. Allez. Ici, globalement. Voilà. On développe de la croissance et tout le truc est à peu près stable. Donc, on va laisser ça comme ça. Les sources de la vie éternelle. Oui, tout est stable. Allez, on va passer ce tour. Et donc, on se retrouve après une petite ellipse. Alors, alors. Les problèmes de WAG. Une colonie assiégée. On a raté une mission. On va s'en remettre. Là, Ratmat, il va venir dans le coin. Pour qu'on puisse lancer l'assaut sans problème. Sur cette ridicule petite cité. Voilà. Mission accomplie. Antosh est à nous. Et le prince Arana. Un niveau. Arana. Alors, Arana, il était plutôt fort en entraînement pour l'instant. Et on va scan up. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Résistance aux projectiles. Ah, c'est pas mal. Conquérant, c'est bien aussi. D'accord. Il va augmenter la mobilité de l'armée de son très cher suzerain. Suzerain qui va d'ailleurs se rapprocher de Bagarre. Bagarre ? Très bizarre comme nom. Ici. Un niveau. Pour le roi Setnac. Qui est donc notre roi spécialisé en construction. Et donc en Uschapti. Sentinelle de pierre. Oui, ce pourrait être dans le thème. Non. Alors ici. A mon avis, ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour l'instant lancer l'assaut. Mais ce sera bientôt le cas, malheureusement. En avant. Alors, on a plein d'argent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle. C'est qu'on pourrait avoir des Uschapti supplémentaires encore. Mais on va se calmer là-dessus pour l'instant. Ce qui me plairait bien, c'est de pouvoir faire ça. Une nuit de scorpion. Ça, ça m'aurait plu mais j'ai pas l'argent. Donc on va garder quelques biens de côté. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je pense que ça va être plus ou moins tout. Voilà. Allez hop, on passe le tour. Alors. Toujours des histoires de wag, mais bon, ça nous concerne pas trop. Ah, dommage. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que je l'aurais cru. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Vous ne voulez pas mourir comme... Comme on vous le demande ? Ok. Ok. On va devoir sévir alors. Ça nous a jamais vraiment dérangé de sévir, soyons clair. Quelle relation je pourrais avoir avec ces orques ? Si vous dites quelque chose, il n'y a pas encore. Grimgore, c'est quand même pas évident de parler montée avec lui. On n'est pas sur quelqu'un qui est particulièrement ouvert, si je puis dire. Ok, donc le prochain tour, je pourrais lancer l'assaut sur eux là. Je ne peux pas me permettre d'aller plus loin. Si, je vais me permettre d'aller plus loin. Je suis un malentendu. Ils choisissent de m'attaquer. Et ils le payent de leur vie. En avant. Non, pas en avant. On va commencer à faire tomber les murs ici et là. Les garnisons et compagnie avec le prince Volkir. Voilà. Pour le reste, on va économiser et doubler, tout simplement. Ah bah, Volkir, justement. On parle de lui. Attaquer les unités, assassiner, c'est sa spécialité. Bah, on va lui mettre spécialiste, tout simplement. Parce que du coup, chance du succès du héros. Voilà. On pourrait faire un rituel, mais on ne va pas le faire maintenant. Et puis, c'est tout, je crois. C'est tout pour ce tour. Alors, servitude éternelle. Non, bah, ça ira. C'est pas la peine de faire des miracles non plus. Parfait. Il faut le qu'il s'entraîne. Et nous, nous mettons ces chiens à mort. Ah bah, c'est chiant. Ah bah, c'est chiant. La façon de parler. Hop là. Oui, on va prendre les vases. Oui, on va prendre les vases. Mothep à un niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici ? Pas grand chose. Donc, on va laisser ça comme ça. De toute façon, bientôt, on va aller attaquer nos chers voisins nains, juste à côté. Chers, chers voisins. Alors, on va continuer de développer notre puissance en termes de construction. Ici, bah, assassiner niveau 2. Ouais, c'est bien, voilà. Très bien. Le prince Folkir, du coup, on maraude. Alors, qui c'est qui a un niveau ? Amenhotep le Doré. Alors. Drain de magie. Parce que c'est très, très pratique, un drain de magie. Pour le reste. Bah, pour le reste, tu veux venir là. Cher ami. Et on va leur rentrer dans les dents. Et donc là, ça va être violent, normalement. Ah. Tu fuis. Tu n'aurais jamais dû fuir. Une victoire de signe vive. Facile. Et on occupe la zone. On les a donc, évidemment, massacrés. Euh, lui, il n'aurait pas un livre de Nagash sur lui par hasard, non ? J'ai bien l'impression, moi. Il y a un livre de Nagash qui se balade dans le coin, moi. Ça, c'est celui que j'ai, ça. Trop loin. Ouais. Ouais. Tout à fait, ouais. Bah, écoutez, je pense qu'il va nous le falloir. Evidemment. Ici, donc, un niveau pour ça. Peut-être pas. Le Nécro Serpent, c'est à partir du niveau 18. On n'est pas level 18 encore. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Amocheur, hein. Puissance des armes plus 5. Ouais, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime beaucoup. Pour le reste, on va se contenter. Qu'est-ce que c'est que ça ? La pyramide du prince tout en canute. Très, très bon. Très, très bon. Très, très cher aussi, mais très, très bon. On a toute la province, d'ailleurs. Donc, on va améliorer la croissance. On a encore ces trucs, là. Alors ça, par contre... Ouais. Dans les petites cités, c'est quand même pas ouf. Vraiment, en plus, il y a des rubis. C'est ça ? Oui, bon, ouais. Détruisez-moi ça. Je préfère largement les rubis. Ici, est-ce qu'on peut avancer encore un peu ? Ouais, on pourrait faire ça, vite fait. Terminer ces deux armées en speed. La guerre de Tombora est tombée. On va la recruter tout de suite. Ah, merde. Je ne peux pas recruter la guerre de Tombora ici. Je le ferai le prochain tour. Parce que le prochain tour, je pourrai, en fait. Parfait. Alors, par contre, on a 3000 balles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3000 balles ? Ici, j'ai quoi ? On hausse, là. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème, les gars ? Pourquoi ? J'ai 10% de corruption chaotique. 2 à cause des personnages. Alors ça, par contre, ça ne va pas le faire. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne sais pas du tout. On va virer encore un tas d'os, ici. Et on va recruter... 4 tours ! Ouais, non. On recrutera les... On recrutera ça... Quand on sera arrivé là. Il faut absolument qu'on chasse les chaotiques qui s'y trouvent, là. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible d'avoir un niveau de corruption pareil. Corruption rampante, hein. Effet de la province. Ouais, ça, ça craint un peu, ça. Ça craint un peu, puis ça craint même grave. Donc, ce que je vais faire... Il n'y a pas un truc ? Ah, ordre publique, intégrité. Ouais. Je pourrais pas faire de miracle après. Enfin, en tout cas, pas ici. Ensuite, ensuite... Rien à construire. On peut développer ça. Il faudrait vraiment qu'on s'occupe d'eux aussi, là. Ça traîne, tout ça. Numas. Ouais, dans Numas, il n'y a rien à y faire. Tout va bien. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On se fait attaquer Libaras. Et donc, par effectivement des... Des hommes bêtes. Bon, bah, on va essayer de défendre la cité au possible. À mon avis, ça va être tendu. Genre très tendu. Ouais, trop tendu. Mais on peut quand même leur faire mal. Parce que leurs troupes, c'est quand même vraiment de la daube. Je dirais par des Minotaures. Le reste, c'est vraiment, vraiment de la merde. Donc, bon. Tu auras malentendu. On peut leur faire un peu de mal. Mais ça va pas aller bien loin, quoi. Ouais, bah... Qu'est-ce que je vous lise, moi ? On va bloquer la zone. Les Oushaptis au milieu. De la cave. On verra ce qu'on peut en faire. Euh... Deux unités d'archers. Surélevés, si possible. Comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent passer, là ? C'est bloqué après, là. Donc là, on peut pas passer plus. Ça va faire quelque chose comme ça, hein ? Il faut que je vous lise. C'est pas évident. Euh... Il y a beaucoup de tireurs en face. Ça tire, ça ? Pas spécial, non. Bon. Si je peux attirer... Quelques unités. Ce sera toujours ça de pris. En avant. J'aimerais, si possible, attirer les Minotaurs. Si, oui. Si, oui. Si, il y a carrément des régiments de tireurs. Mais, on veut tuer, on voit là. J'ai donc tout à fait raison de faire ce que je fais. De toute façon, c'est un peu une constante chez moi. J'ai souvent tout à fait raison de faire ce que je fais. Euh... Voilà. On va s'éloigner. On s'est coursé par des créatures. C'est pas grave. Remarquez qu'on est en train de... De séparer leurs troupes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les gars à feu. Par contre, il faut tirer les gars au bout d'un moment. Il faut tirer. Vous tirez pas ? Pourquoi vous tirez pas ? Parce que, voilà, j'ai déclenché le mauvais truc, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Ah, les feux. Ok, donc là, évidemment, les loups. On les a éclatés. On va passer aux archers qui sont juste à côté. Non, les gars, non, 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 non. Faites naimple. Faites complètement naimple, les gars. Ah, évidemment. Très, très compliqué. Evidemment. En avant. Pour le reste, on va essayer de foutre le bordel un peu. De toute façon, on est là pour ça. Je vais essayer d'intervenir comme ça, là. Ouais, non, ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, évidemment. Ça ne passera pas. On essaye d'impacter comme on peut, mais... On va perdre une de nos cités et ça, ça m'emmerde beaucoup. J'ai horreur de ça. Bon, allez, on va se mettre en mode... Dépêchons. Des fêtes décisives normales. Pas de murs, pas de possibilités de se couvrir. Bon, la bonne nouvelle, c'est ce qu'on fera, c'est qu'on va... Invoquer le mec qui nous permet de créer directement une cité de niveau 3. Dès qu'on aura rasé cette... Pathétique armée. Pathétique, vraiment. Ce qui est très chiant, en fait, c'est qu'on ne les voit pas sur la carte du monde. Et ça, c'est insupportable. Vous voyez, ça, c'est complètement gratuit. Ça sort de nulle part comme attaque. Tu ne sais pas qui sont là. C'est un peu naze niveau gameplay. Parce que, mis à part le fait de foutre des murs partout et puis des armées partout, tu ne peux pas vraiment contrer ça. Donc, voilà. Ça, je... Comment... Je n'approuve pas ce gameplay, on va dire. Bon, bah là, par contre, il faut qu'on chope le mec qui a le livre de Nagash. Très clairement. On va tracer. Ici. Il est où l'ami ? Il est là l'ami. Ouais, bah écoute... Tu traces. Tu traces. Toi aussi, tu traces. Irreversible. Je commande. Un living cast. Ça, ça fait mal. Les chevaliers des nécropoles, c'est parfait, ça fait très 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 mal. Comment on fait là ? Comment on fait pour... Pour lui sauter à la gorge à lui ? Ça peut être évident. Bastilladon, Bastilladon, Steakadon, Marbre, Marbre... Waouh, 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 waouh. Ouais. J'ai intérêt à faire gaffe de bien avoir les deux armées en même temps. Parce que sinon... Sinon, c'est quand même salement tendu. Très très tendu. Asap Commands. Ouais, donc il est parti vers le marais du destin maintenant. Cette espèce d'enfoiré. Euh... C'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai problème. Ici, on va donc accomplir ce rite. Euh... Je sais pas où il est apparu, notre très cher... Bah tiens, il est... Il est apparu ici. Il va aller chercher Libaras plus vite. Euh... Ouais. Si on recrute... Est-ce qu'il est parti, l'hôte ? Il est parti. Le souci, c'est qu'il va trop vite, en fait. Et ça, c'est très très désagréable. C'est très désagréable. Donc là, je déclare la guerre déjà. Très clairement. Non. Je sais pas si j'ai bien fait, parce qu'il a l'air quand même franchement vénère. Mais bon. On verra. On verra si c'était une idée ou une mauvaise idée. Toujours est-il. Euh... Donc il faut qu'on avance. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore ? Il est en train de se... comment ? Il se multiplie, c'est ça le plan ? Ah, il est trop loin, malheureusement. En avant. Malheureusement, je ne sais pas où il se trouve, en fait. Et euh... C'est... C'est assez triste de ne pas savoir où il se trouve. On va passer en marche forcée. En avant, en avant. Tour d'après, on pourra refonder Libaras. Je vais garder mon argent pour pouvoir justement le faire. L'autre, il est en train de se tirer. C'est carrément pas des manières. Ah, espèce de bâtard ! Je comprends pas d'ailleurs qu'il prenne pas de l'attrition, en fait. Mais bon... Au milieu du désert, avec le genre de troupe qu'il a, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais que je pourrais construire des trucs. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on refonde Libaras. Donc du coup, on ne va pas construire de trucs. Alors, embuscade découverte. C'est pas grave. 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 loin de... Ah ! T'es pas parti assez loin cette fois. Voilà qui est intéressant. Très intéressant. Parce que là, ça veut dire qu'on va lui tomber à deux sur la tronche. et très honnêtement il faudra bien ça quand vous voyez l'armée qu'il a en fait allez en avant vous voyez ça et à force du truc bonus de charge c'est clairement pour eux et puis là ce qu'on va faire c'est que je vais sauvegarder là et qu'on fera cette bataille lors du prochain épisode parce que sinon ça va faire un épisode qui va durer encore 50 minutes donc on arrête là inspection du relief non sauvegarde rapide oui j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très très bientôt pour ce qui sera probablement un épisode dédié à une énorme bataille et à la récupération du coup d'un des livres de Nagash allez à bientôt les gens